Bonjour, je m'appelle Sophie, je dirige le moteur de recherche Lilo, l'alternative française et solidaire à Google. Si tout le monde sait ce qu'est un moteur de recherche, aujourd'hui, encore trop peu de personnes savent qu'il est possible de changer leur moteur de recherche et qu'avec un moteur de recherche comme Lilo, par exemple, ils peuvent financer gratuitement des associations qui leur tiennent à cœur. Plus de 700 000 utilisateurs utilisent déjà Lilo, mais on peut aller beaucoup plus loin. Particuliers, écoles, entreprises, si tout le monde se mettait à utiliser Lilo, ce serait plus d'un milliard d'euros que l'on pourrait reverser chaque année rien qu'avec les recherches en France. Un moteur de recherche, c'est le GPS de l'Internet. Ça nous permet de trouver tout ce que l'on cherche sur Internet de manière simple et rapide. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que les moteurs de recherche, c'est aussi un pan important de notre économie. Rien qu'en France, les recherches sur Internet génèrent chaque année plus de 2 milliards d'euros. Ce qu'on s'est dit chez Lilo, c'est que ce serait quand même bien d'utiliser cet argent pour aider à construire un monde plus solidaire et plus durable. Et c'est la mission qu'on s'est donnée. On reverse 50% du chiffre d'affaires du moteur de recherche. Et depuis notre création, on a ainsi reversé plus de 4 millions d'euros à des centaines de projets qui agissent chaque jour pour l'écologie et le climat, pour la solidarité ou pour la défense de la cause animale. Au-delà de notre dimension solidaire, notre mission numéro 1, c'est d'être un moteur de recherche. Aussi, l'un de nos enjeux, c'est de faire en sorte que l'expérience de nos utilisateurs sur Lilo soit aussi bonne qu'avec leur moteur de recherche actuel. C'est pour ça que la dimension technique est aussi très importante dans l'équipe. Chez Lilo, on est tous très différents. Mais il y a une chose que l'on partage tous, c'est la conviction qu'ensemble, on peut faire bouger les choses. Alors forcément, pour rejoindre l'équipe, on va rechercher des personnes engagées. Des personnes qui ont envie de faire bouger les choses dans leur quotidien et dans leur milieu professionnel. Il y a aussi une chose à garder en tête, c'est qu'on est une petite équipe et notre concurrent principal, c'est quand même Google. Alors, il faut quand même avoir un petit goût du défi pour rejoindre l'équipe.